Bonjour c'est Ophélie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul de la semaine alors on a fait on a eu des réceptions partenaires pas mal mais et on n'a fait qu'un achat à la librairie JoFag donc au niveau achat c'est bien restreint comparé beaucoup le dernier donc je commence tout de suite avec les éditions qu'a lié de Skype qui nous ont envoyé Arrête de bouder une aventure de Georges le Dragon c'est écrit par Geoffroy de Pernard c'est un livre tout carcontent qu'on a déjà lu avec Alexis et qu'il aime beaucoup l'histoire est assez drôle ensuite ils nous ont aussi envoyé Petite marmotte à la bougeotte donc qui est écrit par Christiane Jolibois et Marianne Barcylon donc on en a déjà chroniqué un autre que je mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse c'est une histoire c'est des histoires assez mignonnes et je trouve que les couvertures elles sont toujours aussi pétillantes ensuite les éditions France Loisirs l'école des loisirs pardon m'envoyer la bête humaine qui est écrite par Émile Zolan et c'est dans leur collection classique texte abrégé il est vraiment hyper hyper bien il me semble que c'est un Polar ou un Swilla et ça l'a vraiment trop bien la couverture est vraiment pas mal et j'espère que ça va se faire facilement j'en ai lu un autre de classique texte abrégé qui est Peter Pan donc si ça vous intéresse je vous mettrai comme d'habitude la chronique en barre d'infos donc chez les éditions des livres du dragon d'or nous ont envoyé aussi Pokémon à la découverte de Galar une aventure cherche et trouve donc c'est pour mon frère et il va bien bien s'amuser donc voilà c'est un cherche et trouve normal entre guillemets donc mon frère Alexis lui a reçu de la part des éditions Langosha je suis un lion qui est barré écrit chaton qui est écrit par Céline Persone et Lily la baleine donc dedans il y a deux masques à colorier qui se présentent comme ceci alors voilà et en fait c'est juste deux masques à colorier et à faire des trous avec un et mettre en ficelle et à porter ensuite les éditions Picard m'ont envoyé deux mangas donc tout d'abord le tome 3 de J'en ai Beyond Event qui est écrit par Masakasu Ichiguro non écrit par Masaku Ichiguro donc si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas vu mon avis sur le premier tome je vous le mets dans le petit i il a l'air vraiment hyper intéressant et toujours à 4ème de couverture elle est toujours aussi mystérieuse et hyper belle j'ai le droit de poursuivre cette aventure et de voir comment elle va se finir il me semble que ce n'est pas le dernier tome ensuite on a une nouvelle série qui vient d'arriver toujours chez Picard c'est Sunwitalist écrit par Pipou et c'est le tome 1 donc ça a l'air vraiment hyper hyper bien je ne sais pas trop si c'est quelque chose d'horreur ou de très mignon parce que là on a une couverture qui fait assez peur, assez dans l'horreur et la 4ème de couverture elle est toute toute mignonne donc je ne sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer ça a l'air vraiment hyper bien et j'ai trop hâte de vous redonner des nouvelles ensuite les éditions 404 m'ont envoyé un livre qui est tellement beau qui s'intitule L'Enragé qui est écrit par Jennifer Taylor et qui est du coup publié chez Sion 404 le livre a reçu le prix du lauréat du Grand Prix 404 Factory Factory oui c'est ça et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra mais en fait il y a des petits reflets très roses, très sanguinaires aussi ça a l'air vraiment hyper hyper bien et j'ai trop trop hâte de vous en reparler c'est un beau pavé mais il a l'air tellement bien j'ai trop trop hâte de le lire ensuite les éditions Pika donc celui-là à la base il s'est enlevé de la pile Pika mais il est vraiment trop trop beau donc là il s'appelle Last Memory il est écrit par Okito Watashui et on me dit que c'est l'auteur de la trilogie Another également publié chez les éditions Pika Roman en ce moment Pika ils font ils commencent à se développer au niveau des romans mais celui-là il est vraiment trop trop beau la couverture elle est vraiment trop magnifique j'ai essayé de voir un voilà elle est trop trop belle la couverture c'est pas du tout de quoi ça parle je sais qu'on était 1999 mais sinon je sais pas du tout de quoi ça parle ça va vraiment hyper hyper bien et la fille elle est trop trop mystérieuse donc voilà j'ai trop hâte de découvrir tout ça et ensuite les éditions Le Musque à Diem m'ont envoyé deux romans donc le premier ça s'appelle Mortel Printemps c'est écrit par Claire Gratias donc j'aime beaucoup les éditions Restez Vivants parce que du coup c'est hyper bien il me semble que là on part voilà on est au mois d'avril et il y a quelqu'un qui a été assassiné et les soupçons des gendarmes se portent sur l'un des personnages qui sont l'un des personnages donc on va suivre un groupe d'amis et ça se passe en novembre avril et du coup c'est hyper hyper bien donc en plus c'est ce mois là donc voilà et ensuite on a un tout petit livre toujours chez Restez Vivants plus léger le Muscadier c'est La 9e Loutre Bleu de Christian Postlaniec alors ce livre j'avais lu un peu le résumé en fait on va suivre deux ados avec une dame et en fait ils vont développer il me semble un jeu vidéo artificiel mais eux c'est des sortes de testeurs et quand ils rentrent dans le jeu ils voient des Loutres Bleus et ils vont être ces Loutres Bleus ils vont avoir une importance qu'on ne dit pas et en fait ils vont être mêlés à du terrorisme ou quelque chose comme ça j'ai trop hâte de le lire et de vous en reparler parce que du coup c'est un résumé assez vague je ne suis même pas sûre qu'il est bon mais voilà il a l'air hyper hyper bien en plus il est tout court et ça se passe en été donc il arrive d'un tour l'été donc ça va être hyper cool donc ensuite l'achat que ma mère a fait à la librairie Jefac c'est Une journée Montessori à la maison de Audrey Zemchi organisez votre quotidien pour développer l'autonomie de vos enfants publiez chez Editions Marabou mais là c'est enfin ma poche donc voilà elle se cultive un peu sur ça donc voilà je n'ai pas grand chose à dire sur ce livre donc voilà ce book haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir en vidéo ou avoir un peu plus de détails je me ferai un plaisir de vous répondre n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne à voir les chroniques que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt C'est bon ?